Alors bienvenue pour l'unboxing du déballage L'unboxing du déballage de, voilà, je viens de le recevoir, de Zelda Majora's Mask Alors déjà je vais essayer de l'ouvrir avec les doigts parce que je suis de la génération digitale Alors attends C'est dur même avec les doigts quoi Parce que c'est du plastique solide en fait Je vais prendre un petit couteau, ce sera mieux Je crois que j'ai un peu défoncé la boîte, c'est pas grave Non mais j'ai glissé, c'est pour ça Comment que ça s'ouvre Peut-être que le mieux c'est d'ouvrir par l'ouverture que j'ai faite en fait Je pense que c'est mieux, voilà Voilà, au moins ce sera bien ouvert Et ah bah non ça s'ouvre aussi comme ça, donc c'est bon Ça m'énerve, j'aime pas les systèmes coulissants comme ça, c'est pas des bons systèmes Je pense que le mieux c'est vraiment d'y aller quoi Voilà, un gros trou comme ça Ah merde Bon bah ça Je vais faire un test parce que c'est un test qu'on fait pas souvent Enfin moi je le fais des fois mais Parce que les jeux, souvent ils oublient de les inifuger Et quand on voit le prix des jeux Franchement des fois on se dit que Voilà quoi c'est bon, ça fait cher le barbecue quoi Alors si je suis... Ouais... Ça prend pas... Non ça prend pas très bien On va le faire dans la cheminée parce que c'est plus pratique Je vais mettre un peu d'essence Si ça brûle pas avec l'essence, j'arrive pas à ouvrir non plus ça J'arrive pas non plus à ouvrir ça Peut-être qu'il faudrait... Franchement ça serait bien les gars, depuis le temps De commencer à inifuger les jeux Parce que là c'est n'importe quoi Voilà, je sais pas, je vais commencer ça Alors ça c'est souvent ce genre de papier qui brûle le mieux Parce que c'est des... C'est des papiers en papier quoi Voilà, et bah voilà comme je l'avais prédit ça crame quoi Ça c'est Nintendo, c'est pas la qualité quoi Nintendo ils s'en foutent, ils pensent pas que voilà si... Vous connaissez ce type ? Sur le net y'a deux choses qui marchent Les chinois qui dansent et ce truc là Non, cela ne me dit rien Non mais faut suivre les réseaux sociaux un peu les gars Ce genre de vidéo là, c'est ça qui va relancer l'industrie En effet il y a deux sortes de jeux vidéo Ceux qui sont proposés avec une boîte Et les autres Les autres, ils s'en vendent de plus en plus Des plateformes comme Steam ou Good Old Games Proposent en effet aux joueurs d'acquérir les jeux qui leur font envie Sans bouger de leur fauteuil Et ça marche de mieux en mieux C'est très pratique pour les développeurs et les studios indépendants Qui peuvent se passer ainsi de quelques intermédiaires C'est très pratique pour le public Qui peut espérer ainsi payer ses jeux moins chers Grâce à des initiatives comme le Humble Bundle Ou les soldes de Steam Moi je suis tango tango J'en fais toujours un peu trop Les gros éditeurs eux suivent le mouvement Parce qu'ils constatent bien que les habitudes des acheteurs évoluent Mais ils s'en trouvent tout de même pour regretter Le temps béni du sur-emballage Parce qu'au-delà de ces plateformes de stream Je sais pas quoi là Faut penser à ceux qui s'emmerdent pas Et qui téléchargent nos jeux illégalement Bon, on arrive pas à combattre les pirates Mais moi, j'ai ze solution Les médecins m'ont diagnostiqué un cancer du cholestérol C'est pas joli joli Ils disent que c'est ça qui me fait suer depuis des mois Comme une mode de beurre sous le soleil d'août Mais le Louis-Emile, il va pas raccrocher comme ça Je vais te leur balancer une idée que même Bobby Coty Qu'il en rendrait son petit déj Louis-Emile ? Louis-Emile ? Ça va mon pauvre vieux ? Louis-Emile, c'était quoi le plan pour sauver l'industrie ? Comment tu vas les faire cracher les mômes ? Bon, pognon égale fric Fric égale pognon C'est pas compliqué Faut leur rajouter de la valeur ajoutée Qu'est-ce qu'ils peuvent pas télécharger les gars ? L'amour d'une mère, les yeux d'un enfant Des piles, on a qu'à faire des jeux à piles Mais non, t'es à la rue Jean-Claude Mais vous suivez pas les réseaux sociaux les gars Vous avez bien vu le jeune là, il passe 10 minutes à te parler d'une boîte en carton Bah faut développer ça Tu lui rajoutes une figurine Un truc en plastoc, un truc pourri qui coûte pas cher Un bouquin avec des dessins, un sifflet, une clé USB, une chaussée de Batman, je sais pas moi Mais là après, c'est Jacques Pote Je suis un putain de visionnaire On l'enterre pas si vite le LE2R Eh oui, faut être dans le sens du vent quand t'as de la merde au cul Il bloque souvent comme ça ? Je crois qu'il fait sous lui Un visionnaire Un putain de visionnaire Depuis quelques années, on trouve de plus en plus d'éditions collector de nos jeux préférés Notez que ça n'existait pas il y a 20 ans ça Mais faut aller plus loin que ça, regardez un peu les réseaux sociaux Ce qu'il faut c'est monter une espèce de culte autour des boîtes Et les vidéos comme celle de l'autre gros nul là, c'est parfait C'est complètement con, c'est que du carton Oui, sauf que ton carton, si tu l'envoies à Diablo X9 et qu'il te déballe ça devant les gamins Je peux t'assurer que dès le lendemain, il se retrouve sur toutes les étagères entre le porte-clés Végéta et le poster d'Allo 4 Mais il va dire quoi dans sa vidéo ? Il va quand même pas commenter la qualité du carton ou la brillance du plastique Tu paries ? Salut ! Moi, c'est Daniel Vainqueur Je suis conférencier et expert en bien-être Être geek, c'est pas toujours facile Je le sais, j'en étais un Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment devenir un geek positif J'ai acheté un jeu ! Pour en avoir honte, le cacher dans un tiroir, le cacher à mes parents Voir même le cacher à ma copine Mais ça, c'est fini Il est temps de s'affirmer, de devenir un geek positif Un geek impactant, un geek qui s'assume Un geek qui s'aime Pour ça, on va procéder par petites touches Un geek positif, c'est un geek qui montre le jeu qu'il a acheté Parce qu'il en est fier Vous allez voir, c'est tout vert Bricolez une vitrine Mettez des objets geeks en évidence dans votre appartement Prenez soin de vos boîtes pour qu'elles deviennent des objets de fierté Des trophées Prenez l'habitude de montrer votre collection Pourquoi ne pas faire une vidéo dans laquelle vous déballez votre jeu Et dévoilez un par un tous les goodies ? Les gens se diront que vous êtes cool Parce que votre collection est cool Posséder, c'est exister Montrer, c'est exister Acheter, c'est exister C'était Daniel Vainqueur, spécialiste de l'altitude positive Il est vrai que les vidéos d'unboxing sont légion à présent sur internet On y déballe des jeux, des téléphones, des consoles Et même Nintendo s'y met En témoigne cette insolite prestation d'Iwata Satoru C'est à se demander qui est venu leur souffler cette idée incongrue Bon, il est prêt Ottawa là ? Allez, dis-lui d'y aller plus franco, on va pas y passer des plombes Euh, monsieur de réac, je sais pas trop comment on dit plombe Quoi ? T'es traducteur ou t'es pas traducteur ? Je suis en deuxième année de LEA juste J'avais pris ça pour draguer les asiatiques Parce que j'aime bien les mangas Mais je suis pas sûr que... Dis-lui de se manier là, qu'il y mette les dents, je sais pas moi Mais qu'est-ce qui trafique là ? Je crois que je lui ai dit de mettre des gants Oh là là Et puis qu'il ouvre ses yeux là un peu, il doit rien y voir Non mais ça c'est normal, il peut pas plus Bien malin ceux qui ont réussi à faire avec de simples emballages Bien plus que de simples emballages Peut-être avait-il lu Jean Baudrillard Qui avait écrit au début des années 2000 Dans la logique des signes comme dans celle des symboles Les objets ne sont plus du tout liés à une fonction ou à un besoin défini Ils répondent à la logique sociale Ou à la logique du désir auquel ils servent de champ mouvant Merci Jean-Jean Excusez-moi du retard, j'étais chez le Toubib Bon Alors Cette idée des boîtes, c'était pas l'idée du siècle ? Oui Mille, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'as été remplacé, tu dois le savoir Mais comment ça remplacé ? Tu n'as pas suivi les réseaux sociaux Remplacé ? Mais remplacé par qui ? Ouais, j'ai complètement suivi les réseaux sociaux C'est super, c'est positif Ça fera du bien d'avoir un jeune au slip Une image fraîche, impactante, dynamique Vous pouvez compter sur moi, je serai là dès lundi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada